Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour votre lecture de cartes mensuelles, celle du mois de décembre 2024. Et oui, déjà, on va clôturer bientôt une année. C'est fou, hein? Moi, je ne sais pas si... De mois en mois, on dirait que je trouve que ça passe de plus en plus rapidement. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Est-ce que c'est dû à Pluton qui vient d'entrer sous le signe du Verseau? Pluton qui va nous demander de nous transformer, parle de changement, de transformation, de renouveau, de voir les choses différemment, tandis que le Verseau nous parle de vérité et de liberté. Donc, possiblement une transformation, un changement pour arriver à être de plus en plus authentique qui on est, d'avancer selon nos désirs, notre volonté, nos envies et de comprendre que la personne la plus importante au monde, c'est nous-mêmes, chacun d'entre nous, tout en respectant, bien sûr, les autres autour de nous. Donc, dans ce tirage général et collectif, vous allez avoir un premier tirage pour tous vos domaines de vie professionnels, oui, amoureuses, familiales, une situation peut-être en particulier, un événement que vous vivez. Ça va être à vous de l'appliquer, de garder votre discernement aussi, puisque c'est un tirage général et collectif. Donc, de prendre ce qui fait du sens pour vous, puis laisser tout simplement le reste derrière vous. Ensuite, on va avoir un tirage plus au niveau professionnel, de votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, n'oubliez pas de penser que c'est tout simplement vos occupations que vous faites au jour le jour ou vos activités de loisirs. Vous en avez certainement et un troisième tirage plus orienté au niveau sentimental avec le tarot et oracle. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décants. Ne vous inquiétez pas, comme à mon habitude, vous allez retrouver dans la description la minuterie. Si vous ne souhaitez pas regarder le tirage dans son entièreté, ça, ça vous appartient. Bien oui, je viens de le dire, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie. Vous vous faites comme vous le sentez et comme vous en avez envie. Donc, on va commencer par aller voir les versos. Quelle est l'énergie générale qui va vous entourer, qui va vous accompagner durant ce dernier mois de l'année, soit le mois de décembre. Et on vous parle, oh, un grand plan. J'ai l'impression que l'univers a un grand plan pour vous. Que peut-être que même à ce moment-ci, vous n'imaginez même pas ou que vous ne le percevez pas. Parce que vous allez, ça va vous faire faire une transformation. Ben oui, on parlait de Pluton, la planète de la transformation, de la mort, pour renaître un peu en quelque part à soi-même. Donc, de vous transformer de la chenille vers ce magnifique papillon bleu. Alors, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, pour vous transformer, vous faire évoluer, vous permettre de créer des changements dans votre vie. Ceux qui s'imposent, ceux qui sont nécessaires pour vous apporter que du mieux. Avec au dos de DEC, wow, la magnifique carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Peut-être est-ce que vous allez enfin décider de vous transformer pour pouvoir débuter un projet que vous avez mis de côté, qui vous tient à cœur et qu'en plus, il va aboutir. Donc, ça va être une réussite. On va aller voir en complément d'information à ces cartes ici qu'on vient de tirer, le grand plan. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus avec le Yi King? Qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre sur ce changement, cette transformation que vous allez opérer? Je les ai échappés par là. Il y en a plusieurs. J'en veux juste une. Alors, je les remets dans le paquet. Désolée si le gruit de la chaise vous a affecté les oreilles. Ce n'était pas mon intention. Elle est ici, la carte du Yi King, qui vous parle de la limite. La vie est faite de restrictions qui ne peuvent être enfreintes impuniment. Toutes exagérations entraînent des situations pouvant menacer éventuellement votre bien-être. C'est pourquoi vous devez agir avec mesure en vous imposant des limites raisonnables. Ces limites sont aussi une façon simple de ménager vos ressources intérieures. Apprenez à bien les comprendre et à maîtriser leurs fonctions. Donc, malgré le fait que vous vous dirigez vers une belle transformation, vers un plan possiblement plus grand que vous, je le sens et que peut-être que même à ce moment-ci, au moment où je vous parle ou que vous regardez cette vidéo, vous n'en avez pas connaissance, vous ne savez pas de quoi je parle. On va probablement le découvrir avec les prochaines cartes. Mais que oui, c'est bon de se mettre des limites. Parce que oui, la vie est faite de restrictions. En quelque part, notre liberté s'arrête ou celle du voisin commence. Mais de mettre vos limites aussi, en quelque part, pour moi, c'est aussi pour vous protéger en quelque part. Ou en fait, vous respectez, je devrais plutôt dire, que les gens, en vous respectant, en vous imposant vos propres limites, que les autres ne devront pas enfreindre, comme les autres en ont et que vous ne devrez pas enfreindre les leurs, bien, tout va bien aller en quelque part. Imposer ses limites, c'est important parce que c'est se respecter et c'est s'aimer. Et on est venu ici sur Terre pour ça, pour s'aimer en premier, pour pouvoir aimer notre entourage. Et puis là, bien, ça crée une expansion. On a le 8 de bâton. Ici, on vous parle, bien, de synchronicité, peut-être une nouvelle inattendue qui va vous surprendre, qui parle peut-être du grand plan. Pour moi, ici, c'est quand même le grand plan divin qui va transformer votre vie, j'ai l'impression, d'une façon quand même assez significative, parce que j'ai vraiment ce sentiment ici que le grand plan, c'est le grand plan de l'univers. Et de toute façon, on a vu aussi tantôt avec la carte du dos que vous aviez le triomphe, que vous allez réussir. Vous allez devoir peut-être vous comporter comme un empereur, c'est-à-dire d'être vraiment droit dans vos potes, de mettre vos limites, d'imposer vos limites, tout en respectant celles des autres, d'avancer peut-être avec une certaine discipline, une certaine règle face à vous et les autres. Le 8 de bâton nous parle, oui, de synchronicité, de nouvelles inattendues. Même pour certains, ça peut être un voyage en avion, voyage d'affaires, voyage d'agrément, voyage obligatoire pour la famille, peu importe, mais ça peut parler de voyage, synchronicité, opportunité. Peut-être que s'il y avait quelque chose dans votre vie qui était stagnant, mais ça va reprendre. Là, les choses vont se remettre en branle, vont se remettre à bouger, à avancer et assez rapidement d'ailleurs avec cette carte de 8 de bâton. Donc, lâchez pas l'affaire, tenez ça en quoi vous avez envie de tenir, que ce soit vos convictions, vos idées. C'est un peu aussi comme l'idée de protéger ce que vous avez déjà. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous sentir confortable, de vous sentir, j'ai envie de dire, en accord avec vous-même. Vous avez de toute façon ce besoin de protéger, de persévérer et que vous allez gagner la bataille en persévérant. Que ce soit pour protéger, je sais pas moi, votre emploi, comme je vous disais, une idée, vos convictions, votre intégrité, votre famille. Mais le 7 de bâton, c'est l'idée de se défendre, de rester persévérant pour protéger ce en quoi on tient. Il y a ici, on vous parle d'indécision. Il y a comme une décision à prendre, une décision difficile, peut-être opposée. Opposée, puis au dos de deck, on a le valet de denier, notre éternel étudiant. Est-ce que vous avez envie de retourner aux études? Bien, en quelque part, c'est comme si vous retournez aux études, bien, j'ai l'impression qu'au niveau financier, ça peut impacter. De là, deux idées opposées. Est-ce que je garde le confort que j'ai déjà? Ou est-ce que j'accepte de le diminuer pour aller peut-être apprendre quelque chose de nouveau ou vous perfectionner, vous spécialiser dans quelque chose pour vous apporter un plus? Bien, si on voit pas tout ce qu'on devrait voir, on se cache peut-être certaines vérités avec ce 2 d'épée. Et de là, l'indécision, la difficulté à prendre la décision, mais comme ce valet de denier qui est prêt à apprendre, je dirais que votre solution, c'est vraiment de doter ce bandeau, de ne pas vous voiler la face, puis de regarder les avantages de ces deux décisions-là, de ces deux idées opposées, pour voir laquelle des deux peut être plus bénéfique pour vous, pour vous permettre de continuer votre chemin, d'avancer dans la bonne direction. Bien, il revient notre valet de denier, pardon, notre éternel étudiant. Donc, vraiment, c'est comme de faire une étude, je le vois comme ça, de vos choix, de bien vous renseigner, peut-être d'aller chercher des informations, si vous ne les avez pas toutes, puis là, bien, à partir de là, ça va enlever ce bandeau sur vos yeux, vous allez y voir plus clair, puis vous allez voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le choix que vous avez à faire. Parce que là, il y a quelque chose de lourd, il y a beaucoup de tâches, beaucoup d'obligations, peut-être que c'est un amalgame de vos responsabilités professionnelles, plus vos responsabilités familiales, ou peu importe, des activités, mais là, il y en a beaucoup, c'est lourd, ça nous pèse, il faudrait lâcher quelque chose, il faudrait lâcher peut-être certaines idées qui sont peut-être pas si judicieuses que ça avec notre chevalier ici d'épée, pardon. Donc, peut-être de lâcher, d'aller trop rapidement, sans trop réfléchir, avec impetuosité, de défendre peut-être certaines vérités, ce qui n'est pas négatif, encore une fois, de défendre des vérités, mais exemple, si c'est sur votre lieu de travail, bien parfois de défendre peut-être certaines vérités, peut-être pour défendre vos, mon Dieu, j'ai beaucoup de peut-être, mais il y a plusieurs possibilités, pour défendre, exemple, un collègue ou un collègue de travail, ça peut des fois plus vous nuire qu'autre chose, peut-être d'apprendre à l'occasion, de laisser passer si ça vous aide pas, parce qu'ici, en tout cas, il y a peut-être aussi des, c'est ça, des actions trop rapides, c'est pour ça que je dis des fois de vouloir défendre des collègues de travail, mais dans le fond, ça vous, ça vous sert pas, vous, parce qu'il y a une opportunité ici qui pourrait vous impacter émotionnellement, pour certains, ça pourrait être une rencontre amoureuse, d'ailleurs, avec ce bel as de coupe, mais qui nous parle, quoi qu'il y en soit, de mettre de l'amour, de mettre du cœur dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut, ça nous parle, mais aussi d'abondance, l'as de coupe, ça nous parle de réalisation, peut-être pour certains, spirituel, d'inspiration, de se connecter aussi à vos émotions, à vos sentiments, pour mieux les comprendre, c'est la noblesse vraiment du cœur, donc pour certains, oui, ça pourrait être un nouveau départ dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous impacte au niveau émotionnel, et pour ça, ça va vous demander peut-être de faire soit un voyage intérieur, pour voir quels sont vos besoins au niveau émotionnel, ou sinon, bien, ça parle de voyage aussi, de partir d'une situation tumultueuse, peut-être le disque de bâton ici, de partir de cette situation-là qui vous pèse lourd, pour lequel vous en avez plein les bras, pour vous diriger vers quelque chose qui vous tient plus à cœur, en laissant tomber certaines choses derrière vous. Il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous pour pouvoir profiter de cette nouvelle, nouveau départ, cette nouvelle opportunité qui va vous impacter émotionnellement. Vous avez besoin de vous alléger, de mettre vos limites aussi, en quelque part. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le diable, bien, de vous délaisser, de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut nous parler d'une belle passion aussi, hein, le diable. C'est quand même un être passionné, un épicurien qui aime la vie, qui aime croquer dans la vie à belles dents. Mais pour certains, ça peut être vraiment de vous défaire de vos chaînes, de vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être plein de choses, des addictions, une mauvaise habitude, comme j'expliquais tantôt. Donc, peut-être des fois, de vouloir trop défendre les autres, de peut-être trop défendre même vos idées, hein, que ça en devienne comme une, comment on dit ça, presque une obsession. Là, on s'acharne à argumenter et là, ça devient plus comme un défaut parce que ça devient de l'obstination en quelque part. Donc, vous savez sûrement qu'est-ce qui vous empêche d'avancer librement dans votre vie, hein. Ça peut être vos pensées aussi, vos pensées négatives, vos pensées limitantes. Ça peut être certaines éducations que vous avez reçues, autant de vos parents que des enseignants dans votre vie. Mais il y a quelque chose pour lequel vous devez briser vos chaînes pour pouvoir avancer, puis aller chercher cet as de bâton. Parce qu'on a deux fois, là, ici, des cartes qui nous parlent de nouveaux départs. Nouveaux départs, ici, passionnants, excitants, exaltants, qui nous redonnent la pêche. C'est comme un élan de quelque chose. Il y a un réveil qui se fait, qui nous donne envie d'avancer pour quelque chose. On a le goût, le désir est là. À savoir, est-ce que le cœur y est aussi, hein, que c'est pas juste peut-être un élan, oui, mais spontané, mais non réfléchi, qu'on y va un peu sans regarder où est-ce que ça peut nous conduire. Est-ce qu'on fait le bon choix, hein, parce que vous avez le 2 d'épée. On va aller voir qu'est-ce qu'on met sous notre valette de deniers, à côté de notre diable, de ce qui vous empêche d'avancer. Mais le 10 d'épée, il y a une situation, là, dans votre vie pour laquelle vous vous êtes battu beaucoup, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Et là, il va être le temps de vous rendre compte que finalement, c'est ça qui vous brime. Heureusement, c'est le pire est derrière vous, vous avancez vers quelque chose de nouveau, vous allez quitter cette situation-là du 10 d'épée, pour laquelle vous avez mis, comme je vous dis, beaucoup d'énergie, mais vous vous rendez compte comme qu'il n'y a pas rien à faire. Vous devez vous détacher de cette situation-là pour arriver à votre 9 de denier qu'on a eu au début du tirage, tout de suite après le 7 de bâton, le 9 de denier, pour lequel je vous disais que ça va vous rendre confortable. C'est confortable pour vous, vous vous sentez bien quand vous défendez les gens que vous aimez, ou quand vous défendez, vous vous défendez vous-même, ou vous défendez ce que vous avez déjà, dépendamment. Mais ici, c'est vraiment d'être persévérant et de continuer à défendre ce en quoi vous croyez, parce que ça, ça vous permet de vous sentir bien. Et de quitter cette situation ici va vous redonner aussi un sentiment de bien-être qui va revenir concrètement, qui va s'établir. Et pourquoi pas pour certains aussi, le 9 de denier peut nous parler de confort aussi matériel. On a juste une carte majeure, le fameux diable. On va aller la préciser. Bien, il est là parce qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, hein, dans cette situation-là, avec le cadre de couple. C'est quelque chose qui vous démotive, qui vous ennuie, qui vous enlève peut-être certaines de vos énergies, votre envie d'avancer, d'aller plus loin, d'attraper cet as de coupe ou l'as de bâton qu'on avait tantôt. Nouveau départ qui vous tient à cœur, qui vous donne envie. Mais c'est la situation ici qui vous, selon moi, qui vous retient. Pour d'autres, ça vous retient aussi, mais vous êtes plus en mode méditation, réflexion, de quoi faire avec ça, ce qui n'est pas négatif. Mais vous devez vous sortir de ça pour sortir de cet état d'apathie. Et encore une fois, le 6 d'épée qui revient, soit que vous, c'est ça, c'est un voyage intérieur, vous avez vraiment besoin d'aller vous poser les bonnes questions pour pouvoir quitter cette situation-là. Et il y en a d'autres, c'est vraiment de quitter, vraiment de quitter quelque chose de tumultueux pour vous en aller vers plus de lumière. Ça peut être de quitter physiquement peut-être un quartier pour un autre. Vous comprenez ce que je veux dire, un secteur de la ville ou peut-être changer de ville. Quoi qu'il en soit, ça peut être ça aussi que c'est qui est difficile à prendre comme décision. Si, exemple, pour le travail, vous devez changer d'endroit, déménager et tout ça. Ça peut être plus complexe à ce moment-là. Mais pour sortir de cet apathie, vous devez faire, comme j'ai les sentiments, une belle réflexion. Pour quitter ce qui est tumultueux dans votre vie, pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On parle de beaucoup de choses à laisser et à délester. Parce qu'on a le 10 de bâton, le 10 d'épée. Il y a quelque chose vraiment à quitter dans votre vie. Peut-être que pour faire un bon choix, vous avez besoin d'aller chercher des informations qui vous manquent. Les renseignements ou la formation. Mais ça, ça va vous permettre de faire un choix plus éclairé. Parce qu'il y a quand même des... Ici, il y a une nouvelle inattendue qui arrive. Généralement, le vide de bâton, c'est quand même positif aussi. On va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on vous parle. Bien, on part déjà avec des signatures de contrat, des ententes. Donc, il y a une idée ici de croissance. C'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie vous fait. Ou en tout cas, ça vous arrive comme un cadeau. Ce nouveau contrat, les signatures, les ententes que vous établissez. C'est quelque chose qui est hors de votre contrôle, pour lequel vous ne pouvez rien. Avec cette fatalité, vous avez juste tout ce que vous pouvez faire. C'est vous adapter, mais j'ai le sentiment que c'est un cadeau pour vous. C'est une fatalité, mais qui vous sert bien. Voyez-vous, on a encore la notion de distance. On a quand même deux fois le 6 d'épée qui est sorti. Donc, peut-être est-ce que c'est difficile de prendre la décision parce que peut-être, effectivement, vous devez prendre de la distance peut-être par rapport à votre activité professionnelle. où vraiment l'idée ici de distance, c'est vraiment de lâcher prise, de laisser cette fatalité, ce en quoi vous n'avez pas de contrôle, bien, se faire, puis tout simplement vous adapter, en en prenant de la distance, puis en laissant aller. Mais ça vous apporte quand même une belle victoire, une belle réussite. Mais on va aller ajouter plus d'informations avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les versos? Parce que ça me semble tout bon, hein? Cette idée de contrat qui arrive, un cadeau de la vie, qui est comme une fatalité. Peut-être qu'au début, ça va vous paraître un petit peu comme la tour dans le tarot, justement. Ça va vous paraître bouffe, pas très agréable, mais c'est, au contraire, c'est pour amener du mieux. Et de vous adapter, de prendre la distance, de ne pas vouloir tout contrôler. Et c'est ça qui va vous mener à la victoire, à la réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis on avait le triomphe aussi au dos, hein? N'oubliez pas, donc ça fait deux fois qu'on a des cartes de triomphe qui se présentent. Le neuf de bâton qui vous demande de persévérer. Que vous êtes à un tournant de la réussite. Que vous ne la voyez peut-être pas à ce moment-ci. Vous êtes probablement fatigué parce que vous vous êtes débattu. Vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'action pour atteindre quelque chose, mais avec un peu de méfiance. Puis là, on dirait qu'il y a comme un dernier combat qui vous arrive, un dernier défi ou un dernier conflit à régler pour pouvoir arriver à cette réussite. Et c'est juste ce qui arrive. C'est comme, on récolte ce qu'on a semé, hein? C'est la justice. Ça va rééquilibrer aussi plus qu'est-ce qui va s'en venir éventuellement. Mais ne lâchez rien avec le neuf de bâton. Vous êtes vraiment tout près d'atteindre votre but. En maîtrisant vos idées. Parce que notre roi d'épée ici, c'est le maître de la logique. C'est un homme très intellectuel qui a la clarté du jugement. On avait d'ailleurs la justice derrière. Donc, c'est un homme qui, pour prendre des décisions, il se base toujours sur la justice, sur la vérité, sur les faits pour prendre ses décisions. C'est de cette façon-là qu'il s'appuie. Il peut vous aider aussi à prendre la décision difficile de tantôt. On avait le fameux deux d'épée. C'est vraiment en pesant le pour le contre, en étant juste, honnête, intègre avec vous-même. Et par rapport à où est-ce que vous voulez aller, l'énergie du roi d'épée va vous y aider. Bon, je vais y arriver. Puis le cavalier d'épée, bien, il va tellement vous éclairer le roi d'épée que ça va vous apporter des idées intéressantes. Et là, vous allez avancer, mais vraiment de façon rapide. Vous allez défendre la vérité avec beaucoup de détermination. C'est comme si ça vous redonnait, oups, un petit regain de vie. Oui, bien, wow, c'est comme un souhait réalisé. Le neuf de coupe, c'est une très belle carte. En tout cas, ça vous apporte une certaine satisfaction, une fierté de vous-même. Oui, parce que, voyez-vous, l'idée, elle est là. On a notre as d'épée qui nous parle d'une idée, c'est un peu comme un eureka, mais c'est toute l'énergie du roi d'épée qui vous amène ça, cet eureka, cette idée de génie. Mais en tout cas, les idées deviennent plus claires. Peut-être suite à tenir votre terrain, à continuer de vous battre parce que vous êtes vraiment un tournant de la réussite puis de sa réalisation. Puis ça, ça va faire que vous allez avoir les idées de plus en plus claires. C'est comme une clarté mentale, peut-être une prise de conscience, une compréhension nouvelle de quelque chose. De toute façon, vous avez tout avec cet as d'épée pour réaliser vos rêves, réaliser ce que vous souhaitez en matière professionnelle. Et de toute façon, je sens que l'univers est avec vous avec ce grand plan qui nous parle de transformation, de coïncidence, oui, pour vous faire grandir, pour vous amener plus loin. J'ai l'impression qu'en décembre, c'est ce qui va vous arriver sans trop vous en rendre compte peut-être. Le magicien qui vient confirmer ce que je suis en train de dire, que vous avez tous les outils en vous, donc tous les acquis, les expériences, les compétences nécessaires pour arriver à où vous voulez arriver. En suivant un peu votre intuition, en restant connecté avec l'univers, l'infini, avec ce huit couché, le symbole de l'infini, de la destinée aussi. Mais en restant connecté à votre intuition pour pouvoir matérialiser dans la matière ce que vous voulez réaliser. Il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous, possiblement avec la lune. La lune qui nous donne une impression de choses cachées, ou en tout cas, on ne voit pas les choses vraiment sous le bon angle ou de la bonne façon. La lune, des fois, elle crée des ombres, mais vraiment exagérées. On ne voit pas bien. Ce n'est pas aussi clair qu'avec le soleil, vous allez être d'accord avec moi. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé au fond de votre psyché, au fond de vous, qui va se révéler à vous grâce à l'aide du magicien. Pour pouvoir réaliser, concrétiser, matérialiser, devenir le magicien de votre vie au niveau professionnel, possiblement que ce contrat-là aussi va vous y aider. C'est la vie qui vous envoie des beaux cadeaux, les berceaux, pour le mois de décembre. Ça va être Noël pour vous, j'ai le sentiment. Eh oui, vous allez construire votre empire avec cet empereur. Il me semble qu'on l'a eu aussi au début du tirage. Oui, dès le début, après la première carte ici du 8 de bâton, au dos de deck, on avait tout de suite l'empereur qui vous dit de rester vraiment droit dans vos potes, de vous exprimer avec bienveillance, mais autorité en même temps. C'est un peu la main de fer dans le gars de velours, avec discipline, avec règles, tout en vous laissant surprendre aussi par la vie, par votre sensibilité, toutes vos émotions, votre intuition, parce qu'il y a quelque chose qui va naître. J'ai le sentiment de votre connexion, de rester connecté à votre intuition. Possiblement, ici, que le souhait réalisé, si vous n'en avez pas un, moi, je vous inviterais à faire un souhait, parce que, comme je vous disais, le 9 de coupe, il y a quand même un coffre fort ici, un coffre ouvert, plein de richesses, mais c'est vraiment une belle satisfaction. C'est comme une forme d'accomplissement aussi, le 9 de coupe. Il faut avoir tout simplement de la gratitude aussi pour le bien-être que ce 9 de coupe-là vous apporte. Donc, d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. Pour certains, ça peut même être ici, ça pourrait nous parler, même si ça sort un peu de ce cadre-là. Bien, un nouveau croche, mais dans le fond, je le vois, un nouveau croche, pas nécessairement amoureux, mais un nouveau croche. Il y a quelque chose, la lune, qui va peut-être venir vous dévoiler, exemple, une nouvelle passion pour quelque chose. Ou que vous allez voir que vous avez une facilité pour manifester certaines choses, selon vos dons, vos talents, vos facilités à vous, avec ce magicien qui dit que vous avez tous les outils nécessaires pour arriver à bon port, pour réaliser ce que vous voulez, en étant discipliné, en gardant le focus de ce sur quoi vous avez envie, tout en étant, bien, empathique, puis à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de vos sentiments, de vos désirs, de vos envies. On va aller voir maintenant, les versos, au niveau sentimental, affectif, amoureux. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de décembre? On démarre avec la rivalité, mais ça peut être de la jalousie, de l'envie, quelqu'un qui, autour de vous, qui n'est pas tout à fait honnête. On parle aussi de propositions, qu'une proposition intéressante pourrait venir à vous. On va aller voir plus loin. Voyez-vous, on a encore la réussite. Mais là, écoutez, là, vous avez eu la victoire, la réussite, le triomphe, le grand plan. Moi, je pense que vraiment, il y a des choses qui vont changer. On va continuer pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre. Il y a eu des problèmes. Moi, il y a peut-être eu des petits retards, des nuages, des conflits, des doutes, des inquiétudes, des désaccords. Mais vous allez réussir à passer au travers, hein? Mais sortir une autre carte, il y en a deux qui sont venus ensemble. Le temps et l'amour. Dans votre histoire, il y a une question de temps, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il y a peut-être eu de la jalousie ici, de la rivalité. Ce n'est pas nécessairement toujours de l'infidélité. Comme je vous dis, ça peut être de... De l'envie, de la jalousie. Peut-être quelqu'un qui a voulu mettre un peu de bisbille dans votre relation. On va vous proposer quelque chose. Peut-être votre conjoint, votre conjointe va vous proposer quelque chose qui va apporter la réussite. C'est-à-dire la fin du conflit, du problème. C'est une question de temps. Le temps est là. Peut-être le temps divin. Mais pour avoir une autre annonce. Ici, c'est la carte de l'annonce. Peut-être la proposition. Mais c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être. Qui vous apporte de la satisfaction. Qui vous permet possiblement aussi de vous épanouir. Peut-être au travers de votre relation. Au travers de la future relation. Mais on a encore ici comme la réussite. On a la richesse. On a notre coffre-fort qui se représente. Mais ici, ça serait plutôt la richesse au sens de... Vous êtes riche aussi en amitié de personnes autour de vous. Qui veulent du bien. Qui sont bienveillants. Qui doivent vous soutenir. Vous appuyer dans votre vie amoureuse, affective. Mais il y a comme une richesse du cœur, j'ai envie de dire. Qui est là. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on nous parle. Ça va possiblement éclairer aussi les cartes de l'oracle qui sont plus hautes. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot, les versos. Ici, on a le set de deniers. Le set de deniers qui nous parle, c'est une carte de patience. Le set de deniers. Mais ici, pour moi, c'est comme si vous étiez très heureuse de courir. De vous précipiter à un rendez-vous. Ou un petit rendez-vous doux. Avec le six de bâton. Un rendez-vous qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la tendresse. Peut-être du calme aussi. Une sorte d'équilibre. On vous parle toujours d'intuition. D'être attentif à votre intuition. À ce qu'elle vous dit. À ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez des papillons? Ou si au contraire, vous avez le cœur serré. C'est votre meilleure boussole. On a notre valet de coupe qui revient. On l'avait tantôt. Qui nous parle de se laisser surprendre par la vie. Qu'il y a peut-être la naissance. Un nouveau croche. Bien, il y a peut-être un croche aussi. Au niveau, finalement, amoureux. Une émotion qui naît tranquillement. Qui se réveille à vous. C'est comme peut-être vos sentiments qui s'éveillent tranquillement pour quelqu'un. Ça a peut-être commencé par une rivalité. Mais peut-être dans le sens que vous n'étiez pas la seule personne qui avait envie de cette personne-là. Pour laquelle vous avez un croche. De là, la rivalité est un peu comme la concurrence. Ou une certaine forme de compétition. Mais peut-être que c'est cette personne-là aussi qui vous fait une proposition. C'est une question de temps. Ça va vous apporter une belle annonce. qui va enrichir votre cœur. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'éclaircir avec l'as d'épée. Il y a quelque chose qui va venir éclairer cette histoire en haut. de rivalité. Mais je le sens un peu plus comme une compétition. Eh bien oui, tout va s'équilibrer. Tout va rentrer dans l'ordre. Tout va devenir plus juste avec la carte de la justice. Et ce qui doit arriver va arriver. Ça ne vous donne rien de vous accrocher. De, comment je dirais, de vouloir tout contrôler. Laissez un peu de place pour l'univers, pour venir vous aider. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Je vous en sors une dernière. Wow! Mais le jugement. Il y a un réveil qui se fait en vous, j'ai le sentiment. En vous laissant plus aller. En écoutant plus votre intuition. Il y a un réveil qui se fait en vous. Il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous. D'autant plus qu'on avait l'as d'épée. Et derrière, vous avez une autre carte majeure. Vous avez l'étoile. Bien l'étoile, c'est aussi un souhait réalisé. C'est la foi, c'est l'espoir. Gardez la foi, gardez l'espoir en votre relation ou en celle qui arrive vers vous. Pour certains, ça peut parler de faire un bilan de vos relations pour justement vous laisser comme un peu plus aller vers cette nouvelle relation. Peut-être de la voir différemment. Parce qu'en faisant un bilan de votre vie amoureuse, bien vous allez pouvoir vous détacher de ce qui n'a pas fonctionné. Savoir mieux ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Où est-ce que vous êtes plus prêt. C'est non négociable. Il n'est pas question de dealer avec certaines situations ou certains défauts, qualités de la personne. Mais ça va rentrer quand même d'une façon ou d'une autre. Peut-être vous aider à retrouver le nord de votre cœur avec cette étoile qui nous parle encore aussi d'intuition. Que vous êtes comme guidé par votre intuition, par votre âme, parce qu'il vibre à l'intérieur de vous, de parce qu'il vous fait du bien dans le fond, ni plus ni moins. On va aller voir les cartes conseils pour le premier décan du verso. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme petite carte conseil? Juste ici, on vous parle du chemin étoilé. Et on avait au dos de deck la carte de l'étoile. C'est trop drôle. J'aime ça, les coïncidences. Et surtout, se réaliser enfin. Bien oui, vous aviez le neuf ans de couple qui nous parle de réalisation, mais aussi l'étoile, c'est un souhait réalisé. Tous vos rêves, toutes vos pensées, toutes vos prières, exaucer cette carte est bien celle qui annonce un grand bonheur, une grande surprise, une belle récompense. N'oubliez jamais que le plus important, bien oui, c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi que ça va arriver. Parce que c'est sûr que si vous vous doutez, bien, vous empêchez, vous créez un blocage pour que le mieux arrive, ce que vous souhaitez, votre rêve, vos désirs, vos pensées, vos idées. Vous empêchez ça de se manifester. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter? Comme petite carte, ouop, à l'envers. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Oui, allez marcher sans penser au lendemain, en gardant foi que la vie, de toute façon, va aller vers ça où elle est avec vous pour ce mois de décembre pour vous amener du mieux. que l'univers a un, j'ai le sentiment, un plan, un grand plan pour vous, en fait, un plus grand plan que vous, vous pouvez avoir pour vous-même. Pour les versos du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a, vos rêves dévoilés? Votre âme vous transmet des messages lors de vos songes profonds. Elle vous dévoile vos plus belles aspirations. Ces rêves qui ne demandent qu'à être réalisés. À présent, vous êtes prêts, prêtes à les vivre pleinement. Alors, osez les révéler. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves quand vous dormez, faites-en la demande quand vous allez vous coucher le soir. Faites la demande à vos anges, à vos guides de lumière, à la vie, à vous-même, de vous souvenir de vos rêves. Faites-le au présent, hein, que vous demandez à vous rappeler de vos rêves au moment de votre réveil, des rêves significatifs, hein, parce que des fois, ce n'est pas tous des rêves à messages, mais que vous demandez de vous rappeler des rêves significatifs pour pouvoir aller chercher les messages que votre âme veut vous transmettre pour vous aider à évoluer vos rêves dévoilés, et à réaliser certains objectifs dans votre vie. J'en ai deux qui ont tombé, une à découvert, puis une couverte. Je vais commencer par celle qui était à découvert. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Vous pouvez demander aussi, encore une fois, avant de vous endormir, demander qu'on vienne vous, si vous avez une question, une problématique, que vous vous sentez justement désemparé face à une situation, bien, de vous demander, de vous aider à voir les choses différemment pour les comprendre d'une autre façon. Et on vous dit d'accueil. Accueille ce qui est. Ne vous battez pas. Lâche et prise. Adaptez-vous. Ne gaspez pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. D'autant plus que vous aviez eu la fatalité. Mais je sens que ça va être une fatalité bénéfique. Il vous reste juste à vous adapter. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. C'est de ne pas perdre, de ne pas prendre le mort aux dents, ne pas perdre votre sang-froid pour être justement capable d'accueillir, même si c'est quelque chose d'un peu désagréable, mais vous allez être dans la bonne attitude pour pouvoir la contrer et trouver des solutions pour régler le problème de belles façons, en maîtrisant mieux, parce que vous allez mieux maîtriser votre... Vous allez avoir plus de maîtrise en quelque part sur votre calme, de garder votre calme pour vous adapter, pour pouvoir résoudre plus facilement les problèmes qui peuvent vous arriver sur votre chemin. Pour les versos du troisième décan, quel est le message-conseil qu'on veut vous apporter? Les épreuves d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé pour votre individualité et votre liberté. Cette décision est difficile et vous pouvez vous accueillir dans cette difficulté sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. On avait tantôt d'ailleurs beaucoup de cartes qui vous parlaient de délaisser. Vous avez eu le 10 d'épée, le 10 de bâton, le diable. Donc, c'est toutes des cartes qui vous demandent... Vous avez eu aussi le 6 d'épée. C'est toutes des cartes qui vous demandent de laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Mais le pire est derrière vous, mais il va falloir quand même abandonner quelque chose pour avancer vers autre chose. Qu'est-ce que les guides de lumière ont pour vous? Juste ici, elle est restée collée après mes doigts. Bien, accueillez l'abondance. Magnifique! L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Bien, je sens que la vie, elle est vraiment avec vous. L'univers, la vie, la source, Dieu, mettez le terme qui vous convient. Mais la vie vous soutient pour vous faire avancer vers quelque chose en mettant des limites saines, en vous respectant, en vous aimant puis en ayant de la gratitude, en accueillant ce qui se présente à vous sans vouloir tout contrôler, mais en vous adaptant le plus calmement possible. Et je vous le souhaite sincèrement. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, en tout cas que ça va vous permettre de mieux appréhender ce qui pourrait se manifester sur votre chemin. Mais en bout de ligne, c'est que du bon. Les trois tirages étaient vraiment beaux. Vous saurez me le dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour vos partages, pour vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes aussi, bien sûr, et vos commentaires. bien oui, que je garde des paroles pour la fin parce que, je vais être honnête avec vous, c'est ce qui, moi, me plaît le plus, vos commentaires. Je trouve ça vraiment très agréable de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans cette lecture de cartes, qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être se réaliser, qu'est-ce qui fait vraiment aussi du sens dans votre vie ou qui vous a amené un temps d'arrêt, une réflexion. Vous vous êtes dit, ah, ça peut être une possibilité. Je vais prendre le temps de regarder ça de plus près ou plus attentivement. Donc, moi, ça, ça me nourrit grandement. Oui, ça nourrit aussi YouTube. On ne se le cachera pas et ça me permet de rester sur cette chaîne. Ça me permet aussi de voir à quel point vous êtes fidèle et présent à la chaîne. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je voulais vous en remercier. de vive voix. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada